Les amis, la famille bonjour. Caramel, amande et croquant. Je suis certain que vous voyez où je veux en venir. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble quelque chose qui est ultra gourmand, la nougatine. Voilà notre résultat final. On a une nougatine bien croquante, bien craquante, pas trop fine. Moi, je l'aime un petit peu plus épaisse. C'est une véritable turiste à faire là. Les amis, comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Et si vous êtes prêts pour réaliser ensemble la nougatine, c'est parti. J'ai préalablement torréfié mes amandes effilées en les mettant pendant 5-10 minutes au four à 150 degrés. Vous pouvez évidemment remplacer les amandes effilées par des amandes concassées. Ça marche tout aussi bien. J'ai placé le glucose dans la casserole. Le glucose est extrêmement visqueux. C'est difficile à manipuler. Je vais d'abord commencer par le faire ramollir. Voilà, mon sirop de glucose est fondu. Il est bien ramolli, c'est parfait. J'y incorpore le sucre semoule et je vais mélanger pour obtenir un appareil bien homogène. J'ai mis mon induction sur feu assez élevé. Et là, j'ai envie de vous dire, il ne reste plus qu'à attendre que le caramel se forme. Je continue à mélanger très régulièrement avec ma spatule en bois ou avec une spatule en silicone. Comme toujours au début pour un caramel, vous avez beaucoup de bulles. Et ensuite, progressivement, les bulles vont devenir plus épaisses, plus rares. C'est le signe que le caramel se forme. Donc en fait, au début, on a un sirop et progressivement, le sucre va cuire pour se transformer en caramel. Voilà, après quelques minutes, on constate que le sirop commence très légèrement à brunir. Il faut à ce moment-là devenir particulièrement vigilant. Le caramel se prépare. Pour une bonne nougatine, il faut un caramel brun. Donc pas trop clair, mais pas trop foncé non plus, puisque plus le caramel est foncé, plus il est amer. Et ça, ce n'est pas top pour la nougatine. Voilà la couleur et celle qui me convient. Je vais maintenant y incorporer les amandes torréfiées. On mélange, on mélange, on mélange. Pour rendre l'appareil bien homogène, il faut que le caramel enrobe totalement les amandes. Lorsque vous mélangez, moi ce que je fais, je laisse sur feu moyen. Ça permet au caramel de rester chaud et donc de ne pas durcir trop vite. Mais attention, ne le mettez pas trop fort, sinon vous allez continuer à cuire votre caramel et il va devenir amer. C'est bien mélangé, maintenant je vais débarrasser. Le gros problème avec la nougatine, c'est qu'elle refroidit et donc elle durcit très vite et il faut donc la travailler très rapidement. Je la place entre deux feuilles silpat ou deux feuilles de papier cuisson et je vais l'étaler très rapidement avec le rouleau. C'est très chaud évidemment donc faites très attention mais vraiment le problème de la nougatine c'est que même tiède, elle est directement dure donc vous ne savez plus la manipuler. Ce qui a quand même de bien avec la nougatine, c'est que si vous avez des restes ou si malheureusement elle est trop dure pour la découper, pas de panique, vous la remettez au four à 150 degrés pendant quelques minutes, elle va ramollir et vous pourrez à nouveau la manipuler comme vous voulez. Vous allez voir que quand la nougatine est très légèrement tiédie, elle se décolle sans aucun problème du silpat. Dépêchez-vous de la découper à votre convenance avant qu'elle ne soit trop dure. Voilà, on a une nougatine bien cassante, bien croquante, la couleur est vraiment comme j'aime. Et bien voilà les amis, vous voyez c'est extrêmement simple de réaliser de la nougatine, c'est évidemment zéro calories, vous vous en doutez bien, mais franchement c'est trop bon pour y résister. Cette vidéo est déjà terminée, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et j'attends également vos commentaires au bas de la description. Je vous fixe déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine !